Alors je sais ce que les uns et les autres se demandent, c'est qu'est-ce que je suis censé moi apporter comme aide à Israël ou à l'Ukraine ? Alors pour l'Ukraine, je n'ai pas le droit d'apporter de l'aide, parce que ce n'est pas l'Union Européenne et l'OTAN, mais j'ai le droit de vendre à l'Ukraine du matériel, d'accord ? Ça c'est une chose, pour ce qui est de l'Ukraine, j'ai le droit d'aider l'Ukraine en étant policeur d'Etat, parce que l'invasion a lieu sur le territoire ukrainien, et que l'Ukraine réunit en conséquence des conditions pour pouvoir accéder au matériel militaire de casque bleu que je produis. Pouvoir le louer, demander des interventions, de soutien et d'aide, ça il n'y a pas de problème. Ça je peux faire en Ukraine, la loi est très claire là-dessus, je n'ai pas besoin d'être Union Européenne et OTAN, je vais me contenter de mes travaux à moi, et ça va largement suffire. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour Israël ? Israël, j'ai été nommé citoyen d'honneur en 1994 et prince de Jérusalem. Donc pour ce qui se passe en Israël, j'ai le droit d'agir en tant que prince de Jérusalem. J'ai laissé à Jérusalem une technologie que j'appelle Ruche. Israël va se souvenir que pendant un temps, dans le nord d'Israël, j'ai envoyé Ruche pour calmer les dissidents. Et donc, Ruche avait frappé et réglé le problème. Et Israël m'a demandé de ne plus jamais envoyer Ruche contre la population, parce qu'il y avait 100 000 ou 200 000 morts, comme ça. C'est une technologie de guerre que j'ai développée moi-même, où je dis, attention, si tu me cherches, il ne reste plus rien en France. J'ai été nommé maître de guerre lors de la guerre de Lituanie, la guerre de Lettonie et la guerre d'Estonie, et le Kosovo. Quand on me déplace, le combat se termine, parce que l'adversaire n'existe plus. Je pose la question une fois, est-ce que je dois intervenir aussi pour Israël ? Et je ne demande qu'une fois.